Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très très bien, je suis ravie de me retrouver aujourd'hui. Et comme le titre l'indique, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le robot Monsieur Cuisine Connect de Lidl. Je l'ai reçu gracieusement de la part de la marque. Du coup, je suis hyper contente de pouvoir le tester afin de partager avec vous cette expérience et mon avis sur ce produit-là. Ça reste toujours intéressant de pouvoir comparer plusieurs produits. Alors avant de commencer, sachez que le robot Monsieur Cuisine Connect fait son grand retour dans les 1500 supermarchés de l'ancienne Lidl dès le 4 juin 2020 au MiBiBi au prix imbattable de 359 euros. D'ailleurs, vous l'avez rencontré à un succès fou l'année dernière parce qu'il a un super bon rapport qualité-prix. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite de la vidéo. Je commence sans plus tarder avec une petite présentation du produit. Monsieur Cuisine Connect, c'est quoi exactement ? Alors c'est un robot cuiseur polyvalent, il sait absolument tout faire, mijoter, cuir à la vapeur, pétrir, mixer, mélanger, hacher, piler la glace et enfin peser grâce à sa balance intégrée. Niveau design, je le trouve plutôt réussi honnêtement. Un petit peu imposant mais ça ne me dérange pas plus que ça. Il se compose d'un bloc moteur dans lequel se glisse un grand bol en inox. La taille de sa cuve peut contenir jusqu'à 4,5 litres ce qui permet du coup de réaliser des recettes en quantité pour les familles nombreuses et ça c'est vraiment vraiment chouette. Ensuite pour le fermer, on a un couvercle assorti d'un gobelet doseur mais également d'autres accessoires comme un panier de cuisson, un batteur à insérer sur le coteau hachoir, une spatule, un ensemble cuisson vapeur qui est composé d'un panier vapeur plat, un panier vapeur plus profond et enfin d'un couvercle. J'ai un grand grand coup de cœur pour l'écran tactile qui permet de commander le robot. Je trouve vraiment la façade de l'appareil très très sympa, bien présenté, c'est vraiment un coup de cœur. Donc vous avez un petit bouton situé sur le côté pour le mettre en marche. Donc une fois l'écran allumé, il suffit de cliquer avec le doigt pour choisir la fonction désirer et la fonction Wi-Fi permet également de télécharger gratuitement les recettes exclusives Monsieur Cuisine Connect. Donc elles sont accessibles directement via l'appareil. Allez bref, assez parlé du coup pour vous faire une idée vraiment de ces performances en cuisine. Je vous ai préparé quelques recettes que j'ai réalisées grâce à celui-ci. Pour la première recette, je vais préparer un poulet rôti dans un premier temps. Je vais mettre 2 oignons coupés en deux, quelques brins de persil frais, 3 gousses d'ail et un morceau de citron confit. Hachez le tout 10 secondes vitesse 5. Ensuite, raclez les parois du bol à l'aide de la spatule. Puis mixez 3 secondes touche turbo. Voilà vraiment pour avoir en fait la marinade pour le poulet. Alors maintenant, place aux épices. Mettre 1,5 cuillère à café de sel, 1,5 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de gingembre, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de l'arissa, quelques pestis de safran, 1 cuillère à café de semaine, donc le beurrance, et enfin 50 g d'huile d'olive. Mélangez 3 secondes vitesse 3. Alors je vais prendre un petit peu de marinade et je vais venir en fait mariner le poulet tout simplement. Donc je vais prendre presque la moitié en fait de ma préparation donc de la marinade. Je profite également pour mariner les abats de poulet, donc avec la sauce. Ajoutez le bouquet de persil, posez le poulet assis sur le couteau, ainsi que le reste de la marinade. Et après ça, donc on va venir ajouter un gobelet d'eau. En ce qui concerne la cuisson, j'ai choisi la fonction saisir, donc 14 minutes, je l'ai fait 2 fois, ce qui fait donc 28 minutes. J'aime bien en fait cette fonction, vraiment on dirait que vous êtes en train de tourner de temps en temps le poulet et franchement il était très très bien cuit. Une fois le temps de cuisson terminé, placez le poulet sur un plat allant au four. Badigeonnez le poulet avec le mélange, l'huile d'olive et l'arissa, donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une petite cuillère à café de l'arissa. Vous pouvez également utiliser le beurre, donc faites comme vous voulez. Puis faire dorer le poulet 15 minutes au four. Et pendant ce temps, émincer un oignon, puis on va venir l'ajouter à notre sauce pour avoir justement une sauce onctueuse. Mijoter 5 minutes, sens inverse, vitesse 1 à 130 degrés, donc en fait c'est la fonction saisir. Et donc pendant la cuisson, on va venir ajouter les olives vertes. On va pouvoir servir le poulet rôti avec sa sauce d'armira, une sauce onctueuse. Donc franchement c'est une recette très très simple à faire. Et c'est vrai que souvent le poulet préparé au four est sec quand il en sort. Et surtout quand on n'a pas assez de temps pour surveiller la cuisson alors que là le poulet est cuit en bonne partie avec l'aide du robot. Et ainsi le poulet reste juteux, tendre et savoureux. Comme deuxième recette, j'ai décidé de préparer en fait des pommes de terre vapeur tout simplement pour accompagner le poulet. Alors dans un premier temps, on va venir mettre 500 g d'eau, une cuillère à café de gros sel dans le bol du robot. Ajouter le panier de cuisson, mettre les pommes de terre, éplucher et couper si vous voulez en morceaux. Et cuire donc là avec la fonction cuisson vapeur tout simplement pendant 20 minutes. Donc c'est très très simple. Et en ce qui concerne l'assaisonnement, donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre, curcuma, paprika, du persil avec l'ail et voilà un filet d'huile d'olive. Et voilà c'est prêt donc c'est très très simple et c'est vraiment délicieux. La glace à la fraise est sans doute le parfum qui revient le plus chez les petits. En plus avec un robot comme ça polyvalent, les glaces se préparent en un tour de main. Alors j'ai décidé de tester une recesse donc Monsieur Cuisine Connect, la glace à la fraise et à la noix de coco. Alors pour la préparation, il faut mettre le jus de citron vert, le sirop de noix de coco, le sucre glace. Les fraises, donc 600 g de fraises, je vous mettrai les ingrédients sous cette vidéo en barre d'informations, donc les quantités. Et enfin donc 400 g de crème fraîche liquide, tout simplement dans le bol. On va venir insérer le gobelet doseur et réduire en purée 30 secondes vitesse 8. Ensuite on va venir pousser le mélange vers le fond du bol mixeur à l'aide de la spatule. Et puis on va remettre le gobelet doseur et répéter l'opération encore une fois 10 secondes vitesse 8. Et voilà mes chéris, une recette sucrée très simple à réaliser. Vous n'aurez vraiment plus besoin de sorbetières. Alors lancez-vous et régalez-vous de cette délicieuse glace fondante et onctueuse. Alors mon avis, et pour répondre aussi à la question, faut-il vraiment acheter le robot Monsieur Cuisine Connect de Lidl ? Effectivement, il a plusieurs avantages. La touche turbo de Monsieur Cuisine en fait est d'une efficacité roue de table. Le mixage est particulièrement rapide et bluffant. Donc la cuve aussi étant plus volumineuse, on peut préparer des plats en plus grande quantité. Donc franchement, ce n'est pas négligeable. Donc après, il y a un autre détail aussi, c'est que je trouve le Monsieur Cuisine Connect beaucoup moins bruyant. Donc que sans rival. Autre atout de taille, Monsieur Cuisine Connect est vendu à un prix imbattable. Vraiment très très abordable. Il ne faut débourser que 359 euros. Donc franchement, je vous le recommande, les yeux fermés. Donc il n'y a pas photo. Alors, ma vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour me soutenir. Et sur ce, donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501